Mon domaine de recherche c'est la géométrie algorithmique et donc c'est un sujet qui a démarré il y a à peu près 30 ans et sur lequel l'équipe Prism puis Geometrica ont beaucoup travaillé. Donc les contributions ça porte à la fois sur les aspects théoriques, les structures de données, les algorithmes géométriques et puis également sur la programmation et l'implémentation de ces techniques qui est le développement d'une grosse bibliothèque qui maintenant fait référence dans le domaine qui est SEGAL, Computational Geometric Algorithm Library qui est à la fois diffusée dans beaucoup de domaines en dehors de notre propre sujet et également commercialisée par une start-up qui a été créée à Sofie Antipolis. Notre domaine est né il y a à peu près 30 ans et depuis a beaucoup évolué donc maintenant c'est un sujet à part entière avec ses conférences, ses journaux, ses ouvrages, ses livres et en même temps que la théorie a été développée, également ses applications se sont développées dans un peu tous les domaines, la robotique, le graphique, l'imagerie d'une manière générale, l'assimilation numérique. Donc on peut dire que ce sujet étant maintenant en pleine maturité et a trouvé ses applications dans beaucoup d'autres disciplines. Les projets scientifiques auxquels on veut s'attaquer maintenant tournent autour des dimensions supérieures à 3 auxquelles on s'est essentiellement intéressé dans le passé pour résoudre des problèmes liés à l'analyse de données. Donc les données sont partout aujourd'hui. Big Data est un mot qu'on rencontre dans les journaux et donc notre point de vue est de donner une approche géométrique à l'analyse de données en espérant qu'on va, avec ces nouvelles techniques, permettre de résoudre d'autres applications qui étaient inaccessibles jusque là. Et donc c'est un grand projet qui démarre en ce moment avec toute l'équipe à Saclay et à Sofia. – Sous-titrage FR 2021